Dans la pièce de théâtre qu'on avait regardé, c'était 13 à table. Comment éviter d'être 13 à table ? Là, le contexte amène 6 adultes à table à cause du virus. Ça, c'est pour les fêtes. Est-ce que 6 à table, c'est un bon chiffre ? Mais pas pour la superstition, parce que ça laisse du monde dehors. Est-ce que c'est une bonne question ou pas ? On va en parler tout de suite dans Cosmo Ragnonnet. Guy, Roger, bonsoir. Bonsoir, Jismi. Combien serez-vous à table le 24 au soir et le 31 au soir ? Je ne serai chez personne. Personnellement, je serai tout seul à ma table. Vous voyez, comme quoi, parfois, vous posez la question, vous avez la réponse. Pour être tranquille le 24 au soir, restez tout seul. Non, mais ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas. Peut-être que je vais aller faire un petit toit chez ma sœur. Mais toutes ces histoires de manger ensemble, cette festoyité-là, tu sais, je ne sais pas. À un moment dans ta vie, quand tu grandis, tu vois, quand tu deviens à mon âge, tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu recherches nécessairement. Parce que, tu vois, on fait ça, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir un peu de gaieté, tu sais, parce qu'on passe toute l'année sans se voir. Et puis, on est malheureux parce qu'on vit dans la monotonie. On répète tout le temps les mêmes choses. Et puis, au bout d'un moment, on a besoin d'un peu de gaieté. Et la gaieté qu'on a, c'est qui c'est qui nous le donne ? Ben, c'est nos parents, les gens qui nous aiment, tu vois. Et donc, on a envie d'être avec. Et tu vois, cette envie-là, je crois que, tu vois, c'est quelque chose qui est éphémère quand même. Tout ça, c'est éphémère. Oui, mais quand on voit l'émotion qu'a déclenché les paroles du préfet et les règles qui ont été émises, pas plus de six à table, et sans compter les enfants. Et pour une raison que je n'ai pas réussi à analyser ou à comprendre, pourquoi les gens se sentent tellement frustrés qu'on leur dit pas plus de six personnes à table ? Bien sûr, c'est compréhensible, parce qu'on te réduit ta liberté, ta liberté de vivre sur cette planète comme tu entends, mais pas comme quelqu'un entend. Parce que là, tu vis ta vie comme quelqu'un aimerait, en fait, mais c'est pas la vie que tu aimerais. C'est normal. La vie que tu vis, c'est celle que tu as, mais pas ce que quelqu'un te donne. Et on a eu l'habitude depuis beaucoup de temps maintenant de vivre la vie qu'on nous demande de vivre. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'on dit, ben finalement, je n'ai plus besoin de chercher comment vivre. Je vais exécuter les ordres et je vais vivre. Et tu ne réfléchis plus. En fait, tout le monde tombe dans le panneau, parce que tout ça, c'est fait pour ton bien, normalement. On te dit, c'est pour ton bien, ça. Oui, surtout pour ceux qui vendent des cadeaux, c'est pour le bien de ceux qui vendent des cadeaux, surtout. Mais la question, encore une fois, je reviens à ça, est-ce qu'il faut remettre en cause notre éducation ? Est-ce qu'il faut remettre en cause tout ce qu'on nous a dit sur les fêtes religieuses, sur les fêtes familiales, sur les traditions ? Est-ce qu'on s'est trompé dans la construction de nos valeurs ? Parce que c'est un paradoxe de le dire de cette façon-là, mais le virus, il est vraiment vicieux. Parce qu'il est en train de remettre en cause une société, une façon de faire, remettre en cause des traditions, remettre en cause nos valeurs. Exactement. Et toutes ces remises en cause sont bonnes et elles ne peuvent pas venir, cette remise en cause ne peut pas venir volontairement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui choque pour que les remises en cause puissent être faites. Parce que quand tu es dans le train-train et l'habitude, cette remise en cause, elle est pratiquement impossible de faire. Parce que tu es entraîné dans une zone de confort et qui veut sortir de sa zone de confort aujourd'hui ? Donc, effectivement, ce que tu dis, que le coronavirus, il a créé cette ambiance où il faut se remettre en cause. Et on se remet en cause parce qu'il y a l'oppression d'un côté, qu'on n'aime pas. Donc, on dit ça, c'est le mal, là-bas. Le mal crée le bien. Parce que le bien, on le cherche à ce moment-là. Mais, et tu vois, le problème, c'est que ça fait une bataille. Alors que ça ne devrait pas faire une bataille. Ça devrait faire quelque chose, une réflexion qui nous harmonise tous dans un même consensus. où la vie devient, prend un sens, mais pas la vie qui est foutue là pour qu'on la vive et on ferme notre gueule. Mais il y a quand même une chose contre laquelle on est en train de se battre. C'est de se dire, peut-être qu'on s'est trompé. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est que le virus nous met face à nous-mêmes en nous disant, parce que les éléments que vous avez choisis pour avancer, pour grandir, finalement, on n'était peut-être pas les bons. Et dans ce cas, est-ce que la remise en cause, elle est globale et surtout, elle est pour soi ? On s'est trompé. Et qu'est-ce qu'on fait ? Oui, Jismi, personnellement, toi et moi, on le sait. C'est la chose la plus difficile de se dire à soi-même qu'on s'est trompé. Parce que ça implique qu'on a fait une erreur. Et nous, les humains, on ne veut jamais admettre qu'on n'a pas été à la hauteur. On veut toujours montrer quelque chose que les gens veulent voir. Et quand il y a quelque chose de médiocre, on le cache. Tu vois ? Donc, pour moi, la vie, tu vois, devrait être tout le temps comme ça. Toujours se remettre en cause. Parce que ce que tu connais aujourd'hui, ok, n'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a vraiment demain. Les conclusions que tu as aujourd'hui, peut-être demain, il faudra que tu les abandonnes parce que tu trouves quelque chose de plus neuve. Et c'est ça, notre problème. C'est qu'une fois qu'on a fait une conclusion, cette conclusion semble être, faire partie de moi maintenant. Et je me bats pour ça parce que si je ne me bats pas pour ça, et bien cette conclusion-là, on va dire que tu n'es rien, tu n'es pas bien, tu es faux. Mais alors donc, on se tient, on existe à travers nos conclusions. Mais il faut remettre ça en cause pour exister vraiment. Parce que quand tu as une conclusion, tu n'existes plus. Tu es issu d'une conclusion. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est une répétition du passé. Mais ce que tu es, c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant. Et pareil, là, une question qui a été posée aussi à la communauté tamoul de la réunion, c'est ne pas faire des manifestations, pas de cérémonie, pas de marche sur le feu. Et là aussi, on a l'impression que ce n'est pas évident pour certains de faire l'impasse, au moins pendant cette période, de faire l'impasse sur des traditions qu'ils ont répétées depuis des années. Et aujourd'hui, on leur dit non. Le contexte ne permet pas de le faire. Et ça, ils ont aussi du mal à... Il faudrait qu'on soit dans cette émission peut-être l'avocat du diable pour dire que, justement, il y a quelque chose, quand nous faisons tout ça, nous avons quelque chose qui est ancré, ok, et qu'on répète. Et des fois, on répète sans même... c'est compulsif. C'est une façon de faire qui est installée dans les mœurs. Et on répète, et on répète. Et tout le monde doit répéter. Et on implique tout le monde dedans à répéter. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. Rares sont les gens qui sont vraiment... qui savent vraiment l'origine de tout ça. Parce que dans l'origine, l'origine, la pure origine de toutes les religions, il y a l'amour de s'aimer les uns les autres. Tu vois ? Mais pas de répéter. Répéter, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne répète pas les idées. On ne répète pas le cœur. Le cœur, ça se vit d'instant en instant. Et c'est lui qui fait la vie d'instant en instant. Ce n'est pas parce qu'on répète que, aimez-vous les uns les autres, que tout ira bien. Non ! Et t'aimes bien. Et ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'on est justement en train de le vivre. Et c'est le vécu de chaque instant qui est important. Donc allons vivre ce qu'il y a. Mais arrêtons de répéter. Et peut-être c'est ça l'avocat du diable. Moi je dis c'est bon. Allons faire ça. Allons réfléchir. Ok ? Maintenant je ne sais pas où. Parce que d'un côté, le diable, lui, il ne veut pas ça. C'est ce que je suis en train de dire là. Parce que lui, il veut la division. Il veut qu'on soit divisé. Il veut qu'on se divise de plus en plus. Pour ne pas être ensemble. Pour ne pas avoir nos petites réunions ensemble. Pour que nous soyons tous les uns les autres séparés. En individualité. Chacun regarde son monde à sa façon. Et c'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui nous détruit nous les uns les autres. C'est parce que chacun regarde midi à sa porte. Mais si on a compris qu'on se trompait. Alors, il y aura quelque chose qu'on aura en commun. C'est qu'on aura quelque chose. On sera sorti de notre petite bulle. Notre petite bulle qui est notre protection. On se protège dans cette petite bulle-là. Et comme on est là-dedans, on est isolé les uns des autres. On se méfie les uns des autres. On ne se cause plus les uns des autres. Moi je dis, allons voir si on peut sortir de là. Et avoir un sol commun. Un sol commun. Non pas religion. Toi tu es musulman. Moi je suis chrétien. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Non, un sol commun. Où on peut s'entendre. Où on peut se donner la main. Tu vois. Mais pas la divergence. Pas la rivalité. Parce que ça crée une rivalité. Que tu le veuilles ou non. Quand je te dis je suis chrétien. Et toi tu es musulman. Ça crée une rivalité. Que tu le veuilles ou non. On peut raconter plein d'histoires. Dans notre île. On se raconte des histoires. L'île est la meilleure du monde. On est unis et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on est vraiment un ensemble ? Est-ce qu'on est prêt à vivre ensemble ? Sans être divergent ? La question est beaucoup plus simple. La réponse sera très simple. Prenez un couple qui s'aime. D'un amour passionné. Combien de temps ça dure ? Oui c'est ça. Parce que justement chacun regarde midi à sa porte. Et chacun croit que l'autre doit l'aimer. Et il attend de l'autre quelque chose. Et moi je dis. Si tu n'attends rien de personne. Et bien ta vie sera bien. Tu vois. Parce que. Et puis en plus tu ne seras même pas esclave de la personne avec qui tu attends quelque chose. Tu vas pouvoir vivre ensemble. Il y a quand même un élément. C'est-à-dire qu'on est esclave de nos émotions. De nos sentiments. Oui. Mais c'est pas ça. C'est ça. C'est l'autre qui nous crée des émotions. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'on veut. Et ce qu'on veut c'est ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris c'est le prince charmant. L'histoire du prince charmant. Le prince qui vient et qui nous fait tout. Mais en fait ça n'existe pas. Donc ça nous donne des émotions quand on ne le voit pas. Tu sais Jismi. On va juste aller sur ce point-là. Sur le prince charmant. Oui. Parce que c'est un mot que tout le monde dit aujourd'hui un petit peu dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle valeur. Mais c'est vrai sur un point. C'est qu'on nous met des éléments. Et nous on met des valeurs sur ces éléments. C'est ça. D'accord ? Alors si on ne doit plus, je ne vais pas aller vers samadhi parce que là c'est vraiment aller dans l'inconscience et faire en sorte que tout ne soit qu'esprit. Oui. Là c'est, on doit vivre sur cette terre avec ces éléments-là. Oui. Mais comment quand on a 5 ans, quand on a 10 ans, on a 15 ans, on sait la valeur de ces éléments-là ? Qui on doit écouter ? Là je parle d'éducation. Oui. Qui est-ce que ça va être à nous mettre sur la bonne route, sur le bon chemin ? Est-ce qu'on choisit les bons éléments ? Et c'est la construction, la construction de ce que nous sommes. Et pour en arriver à ce constat aujourd'hui, on nous prive cette fois-ci d'un 24 décembre comme avant, d'un 31 décembre comme avant, et d'un coup ça remet en cause toute une vie. Mais tu sais Jismi, tout le monde sur la planète, ok, te dira comment tu dois faire. Tout le monde a une idée de comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Mais Jismi, personne ne sait. Tout le monde te dit comment faire, mais personne ne fait. Et moi j'allais dire, c'est plus important que ça, moi je crois que personne ne sait vraiment. Bien sûr, parce que tu vois, et c'est pour ça moi je dis que tu vas trouver ça, la solution, elle n'est pas dans ce que quelqu'un dit, elle est dans toi-même, quand tu auras compris, quand tu auras vécu tout ça, quand tu auras compris que le prince charmant c'est pas ce que tu pensais, et que tu as vu la réalité des choses, tu vas savoir où est la réalité et où est l'illusion. Tu l'apprendras toi-même. Il n'y a personne qui va te le dire, au contraire, on va te dire le contraire. On va continuer à t'illusionner dans son monde, dans ton monde. Moi je dis, c'est à toi de trouver la solution pour toi-même. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Donc le 24 décembre au soir, si vous êtes, si ça tape déjà, c'est déjà beaucoup, par rapport à ceux qui sont seuls, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait, même si vous êtes, dans ce contexte actuel, si vous êtes 24 à table, est-ce que dans votre tête vous avez vraiment envie de faire la fête ? C'est peut-être ça la première question qu'on aurait dû poser aux gens. Est-ce que vous êtes vraiment dans un état d'esprit de vous dire, on va faire une vraie fête, avec de vraies personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on a des liens ? C'est ça, et personne n'a pas la question. Mais si tu as des liens vraiment avec une personne, vraiment des vrais liens, des vrais liens de partage, tout ça, ce n'est pas la fête que tu fais. Tu es en communion avec la personne. Et tu vois, ça ce n'est pas la fête qu'on connaît, ce n'est pas la distraction de l'esprit. L'esprit n'est pas distrait, l'esprit est joyeux. Et tu vois, c'est peut-être ça la fête qu'on devrait retrouver, l'esprit joyeux d'être ensemble, tu vois. Mais pas l'esprit distrait par la distraction de tous les gadgets qu'on va nous donner, tu vois. Gadget, et puis il y a une chose aussi qui est un peu triste quelque part de le reconnaître, c'est que finalement le 24 décembre, c'est quoi ? C'est manger. C'est manger, manger et manger. On veut juste manger. Noël, les fêtes de fin d'année, c'est d'abord se... C'est loin frais. Je n'ai pas dit le mot parce que je ne veux pas me faire tabé dessus par ceux qui ne vont pas apprécier. Mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre dans la magie de Noël qu'on peut faire. Alors, la magie de Noël, tu sais, on appelle ça la magie de Noël parce qu'on voit l'autre, on regarde l'autre, on regarde l'enfant qui a du plaisir et il rigole, il est joyeux, entre guillemets. Il est joyeux parce qu'il y a quelque chose qui le rend joyeux. Mais tu vois, la joie, la vraie joie, c'est qu'il n'y a rien qui te rend joyeux. La joie, elle est là déjà. Et si tu peux avoir cette joie sans qu'il y ait tous ces gadgets, quand c'est cette fête-là, et bien à ce moment-là, il y a un moment spécial, un moment divin, je dirais. Tu vois ? Et c'est ça qui fait la magie, la magie d'être ensemble. Et ça, ce n'est pas seulement le 24 décembre, c'est à chaque instant. Tu dois trouver ça quand tu es en relation avec les gens autour de toi, tu vois ? Et si tu as ça dans ta relation de tous les jours avec les gens, le 24 décembre ou le 1er janvier, ou bien la fête des mères ou la fête des pères, n'a plus d'importance. C'est ça qui est important. Je ne dirais pas, je suis d'accord sur le fond, mais sur la forme, je dirais juste que c'est bien de fêter les mères, c'est bien de fêter les pères. Mais on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien de fêter chaque instant. De le fêter à chaque moment qu'on peut et d'y mettre la valeur, la valeur des sentiments et des émotions. Mais là, dans le constat qu'on peut faire, c'est de voir à quel point l'annonce de la préfecture a... Au lieu de se mettre en colère, Gismi, au lieu de se mettre en colère, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas, on est en colère parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Au lieu de se mettre en colère, allons plutôt nous remettre en cause. Oui, mais nous revenons encore sur ce point. C'est vrai, ce Covid est une remise en cause. Parce que la remise en cause, c'est le changement de notre façon de vivre. Exact. Mais pourquoi on le prend de manière aussi négative ? Parce que tout simplement, on le disait au tout début, c'est qu'on est habitué, on a été matraqué dans nos têtes, que c'est ça la vie. Pour réussir la vie, pour avoir une fête, il faut avoir réussi sa vie parce qu'il faut de l'argent, il faut avoir la terrasse pour le faire, il faut un contexte pour le faire. Donc, tu dois vraiment avoir de quoi pouvoir supporter ça, tu vois, il faut acheter, il faut... Et tu vois, ça, on devient les instruments d'une société qui veut s'enrichir sur ton dos, tout simplement. Et tout le monde qui te voit venir à Noël, il dit, lui, il aime bien faire la fête, il va m'acheter plein de trucs, tu vois. Et ça profite à qui ? Ben, ça profite à l'égoïsme de chacun qui veut se remplir les poches. Et nous avons une société qui est comme ça, et chacun d'entre nous, on est comme ça, on veut se remplir les poches. Mais parce qu'on aura aussi l'impression que si on n'a pas une belle table avec une belle dinde ou de bons caries, de beaux, on aura l'impression d'être d'abord dans la misère, d'être seul, d'être négatif, d'être... Non, c'est parce qu'on veut faire plaisir, Jismi. Tu sais, on veut faire plaisir à l'autre et faire croire à l'autre que, tu vois, on est tout pour lui. Parce que si tu fais ça, si tu fais tout ça, et que la personne n'a aucune reconnaissance, tu ne le feras jamais. Tu vois, et je crois que l'amour dans notre société, tu vois, elle est basée comme ça, on aime à condition que. Est-ce que tu vas inviter chez toi quelqu'un que tu ne connais pas, que tu... ton ennemi ? Tu vois, non, tu vas inviter quand ça va te donner à toi du plaisir. C'est pour soi, c'est pas pour qu'on soit ensemble, c'est pour soi. Et à ce moment-là, on a plein de plaisir, et c'est ce plaisir qu'on recherche. Et moi, j'ai dit que c'est ça qu'il faut se remettre en cause. Remettre en cause tout le bonheur que tu gagnes avec ça, c'est pas le bonheur, ça, c'est du plaisir. Et ce plaisir, il est éphémère. Il s'arrêtera tôt ou tard. Alors, dans cette façon de voir les choses, ça nous amène à une question. Pourquoi nous avons confié à la société de consommation notre besoin, enfin, de nous amener à avoir du bonheur ? Pourquoi c'est à la société de consommation de nous dire quand est-ce qu'on doit être heureux, quand est-ce qu'on doit... C'est ce qu'on a fait. On a confié à une société de consommation notre vie. Oui, oui, effectivement. Et je vous propose qu'on développe ça l'année prochaine, parce que là, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. On aura du mal à commencer. Mais posez-vous la question. Pourquoi nous avons confié les rênes de notre vie à une société de consommation qui, aujourd'hui encore, regardez, avec ces fêtes de fin d'année, nous pèse ? D'accord ? Ça nous donne des tracasseries. Voilà. Nous aurons l'occasion, donc, d'en parler l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, Gismi. Roger, merci pour ces échanges. En tout cas, ça nous apporte beaucoup. En tout cas, à moi, ça m'apporte beaucoup. C'est vraiment un plaisir. On a l'occasion de se revoir, en tout cas, l'année prochaine. Tu sais, quand je parle avec toi sur ce plateau, Gismi, ça nous élève ensemble, tous les deux. Et j'espère que ça élève quelques spectateurs qui veulent comprendre ce qu'on dit. On va y croire. En tout cas, merci. Merci, en tout cas, pour ça. Merci également à vous, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on est là. On essaye de trouver des solutions pour nous. Ce n'est pas simple. Mais il y a une chose qui me permet de dire que ça a quelque chose de fort, c'est qu'on essaye. On essaye de le faire. Merci à vous. Encore une fois, je vous répéterai ça encore pendant deux autres émissions de très belles fêtes de fin d'année. Et merci, François. Merci, Yann. Grâce à vous deux également qu'on peut faire ces émissions-là. Je vous dis à bientôt.